Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un gratin de fraises à la ricotta. Allez, c'est parti. Alors ici, ce sont des fraises belles, donc je cuisine une locale. Donc des fraises de huépion. Ici, un oeuf, cassonade, un petit peu d'extrait de vanille, du sucre, de la ricotta et de la farine. Ok, je vais prendre un oeuf que je vais verser dans mon récipient. Et puis le sucre, la cassonade. Et l'extrait de vanille. Mon petit batteur. Moi, je suis un petit peu feignant, donc j'ai pris un électrique. Voilà, donc là, on a bien blanchi. Alors la couleur, forcément, c'est la cassonade, mais c'est blanchi. Alors c'est important parce que ça permet de fondre le sucre. Et ça, ça nous donne des cuissons d'appareils qui sont beaucoup plus stables. Sinon, le sucre coule. C'est pour ça que l'on blanchit. Ce n'est pas simplement pour faire joli. C'est pour fondre le sucre et pour aérer aussi notre mélange. Alors je vais mettre maintenant ma ricotta. Et puis je vais continuer à fouetter. Et puis je rajoute ma farine en une fois. Voilà. On prend un petit plat à gratin, un pinceau, un peu de beurre ramolli. Et là, on vient badigeonner. On va disposer les fraises. Et puis on va simplement recouvrir avec notre appareil. Maintenant, on enfourne pendant environ 15 à 20 minutes à 160, 170 degrés. Voilà, superbe. Voilà, ce que vous devez avoir quand vous sortez le gratin du four, c'est quelque chose qui est moelleux, un petit peu comme une frangipane. Et alors vous devez avoir ces petites veines comme ça. Ça, c'est signe que les fraises sont cuites. Au niveau de la finition, après, alors ça, c'est libre à vous. Soit vous le mangez tiède, parce que c'est un petit peu un clafoutis. Soit vous le mangez chaud avec une boule de glace vanille, bien sûr, et aussi de la chantilly. Ou alors vous le laissez complètement refroidir et vous le servez un petit peu comme un cake. Et à ce moment-là, je vous conseille de le cuire dans un moule rectangle. Ça sera beaucoup plus facile à trancher. Alors ici, on a réalisé le gratin, nous, avec les fraises wallonnes, bien sûr. On a utilisé l'aricotta. Vous pouvez changer pour un fromage de chez nous, par exemple, un fromage frais nature. Et ensuite, faire des variantes. Alors on peut rajouter dedans des fruits secs, du praliné, de la crème d'amande, de la pistache. Enfin, libre à vous, en tout cas, de créer votre propre recette, d'écrire, de nous envoyer les photos. Et on la publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.